Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de dopage. Nous allons voir les 5 plus grosses affaires de dopage du cyclisme. Aujourd'hui, entre une enquête sur des soupçons de dopage chez Arkeh Assam 6 et l'accusation de Nairo Quintana, ainsi que les suspicions sur le vainqueur Tadej Pogacar, la face sombre du cyclisme ressurgit après le Tour de France 2020. L'occasion pour nous de revenir sur les 5 plus grands scandales de dopage dans l'affaire du cyclisme. Numéro 5 L'affaire Tom Simpsons, en 1967. C'est le décès qui a changé les règles du Tour de France. En 1967, le coureur britannique Tom Simpsons tombe de son vélo dans les pentes du Mont Ventoux et décède subitement. Une treizième étape marquée par la fatigue, la chaleur, de nombreux cols et la privation d'eau, le ravitaillement n'étant pas encore autorisé. Si ces facteurs sont en partie responsables de sa mort, c'est aussi à cause des produits d'eau pas incurgités par le coureur qui ont provoqué un arrêt cardiaque. Après l'expertise, une centaine d'amphétamines et de méthylamphétamines ont été retrouvées dans le corps de Tom Simpsons, pire qu'une rockstar. Dès l'année suivante, en 1968, les règles du Tour de France ont changé avec la mise en place de contrôles anti-dopage à chaque étape ainsi que le ravitaillement. L'affaire Festina en 1998. Numéro 4 Trois jours avant le départ du Tour de France 98 à Dublin en Irlande, le soigneur de l'équipe Festina est contrôlé à la douane française. Ce qui devait être un contrôle de routine s'est transformé en un véritable scandale. Les douaniers ont trouvé dans son coffre plusieurs centaines de produits dopants et des stupéfiants allant de l'hypo à l'amphétamine en passant par la testostérone. Immédiatement, l'équipe la plus puissante du moment avec le célèbre grimpeur français Richard Wierinke est plongé dans une affaire de dopage organisée. Le directeur sportif de Festina a avoué l'effet et son équipe a été exclue de la compétition le jour même par Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour de l'époque. Les 9 coureurs ont ensuite été soumis à des prélèvements de sang, de cheveux et d'urine. Certains avouent s'être dopés de leur plein gré, à l'exception de Richard Wierinke, Pascal Hervé et Neil Stephens. Pour protester contre cette décision d'exclure Astana, 5 autres équipes, Hans, Banesto, Vital, Licio, Kelme et Ericko Scotti ont préféré abandonner le Tour de France 98, également mis en examen pour dopage. Après le résultat des tests, 8 coureurs d'Astana sur 9 sont positifs à l'épau, dont Richard Wierinke. Numéro 3, l'affaire Armstrong en 99. L'un des plus grands tricheurs du cyclisme mondial est tombé. En octobre 2012, la star américaine est déchue de ses 7 titres sur le Tour de France, après avoir été testé positif au corticoïde sur l'édition 99. Les révélations sur les pratiques illicites du coureur texan ont été sorties dans un ouvrage de David Walsh et Pierre Balster. Les secrets de Lance Armstrong Les deux journalistes accusent Armstrong de s'être dopé sur le Tour de France 99. Des accusations confirmées par plusieurs de ses coéquipiers, Floyd Landis et Tyler Hamilton, expliquant avoir vu Lance Armstrong s'injecter de l'hippo lors du Tour de France 99. Une procédure disciplinaire pour dopage à l'encontre d'Amstrong et de 5 de ses proches est alors ouverte en 2012. Plusieurs sponsors comme Nike se décelularisent du coureur en raison de preuves apparemment rééditoires de dopage. Le 22 octobre, la décision tombe. Lance Armstrong est radié à vie du cyclisme. La légende déchue du cyclisme avouera l'effet sur ses pratiques dopantes dans une interview réalisée avec Oprah Winfrey en 2013. Il acceptera en 2018 de payer 5 millions de dollars d'indemnisation dans le cadre de la procédure pour fraude lancée par l'un de ses anciens sponsors, la poste américaine. Numéro 2 L'affaire Puerto en 2006 L'affaire Puerto, c'est l'un des plus grands scandales de dopage sanguin qui touchent le cyclisme dans les années 2000. Puerto, c'est le nom de code de l'opération de dopage organisée par le docteur Fuentes. Plus de 200 poches de sang codé, destinées à des autotransfusions, sont retrouvées dans un laboratoire clandestin de Madrid. Le 23 mai 2006 Les policiers découvrent, entre autres au cours de leur perquisition, une poudre appelée Poussière de la Mère Célestine. Un produit à la base de protéase destiné à faire disparaître toute trace d'hypo. De nombreux coureurs cyclistes sont alors soupçonnés de travailler avec le docteur espagnol. En 2006, plusieurs équipes comme la FONAC écartent des coureurs sans raison de leur effectif, sûrement pour ne pas être mêlés à l'affaire. T-Mobile annonce également avoir pris la décision de licencier son directeur sportif, le belge, Reddy Penvan. En 2007, Ivan Basso avoue son implication dans l'affaire Puerto et annonce qu'il veut collaborer avec les enquêteurs. Le coureur espagnol Alejandro Valverde est également impliqué et déchu immédiatement de toutes ses victoires de l'année 2010. Mais l'affaire Puerto a dépassé les frontières du cyclisme. D'autres sports comme le football et le tennis sont également touchés. Le journal Le Monde déclare avoir eu accès à des données confidentielles, montrant que le Barça et le Real auraient également utilisé ces inscriptions codées. Les documents concernés, également le FC Valence et le Betis Seville, selon le journal. Si de nombreux sportifs n'ont pas été encore identifiés, l'affaire Puerto est l'une des affaires les plus gravissimes en matière de dopage sportif. Faute de législation antidopage en Espagne au moment des faits, l'affaire est classée en 2016. Numéro 1 L'affaire Astana en 2007 Alors que des suspicions existaient dans l'affaire Puerto sur Astana, écartant son directeur sportif et 5 coureurs de l'équipe, Alexander Vinokourou a été contrôlé positif aux transfusions homologues lors du Tour 2007 à l'issue du contre-la-montre individuel. Pourtant blessé au genou lors de la 5ème étape, Vinokourou remporte quelques jours plus tard la grosse étape des Pyrénées en plus du chrono d'Albi. Après les révélations du journal L'Equipe sur les produits illicites ingurgités par le coureur kazakh, Astana décide de quitter le Tour de France et de suspendre Vinokourou. La même année, situation identique pour Kofidis dont le coureur italien Christian Moreni est contrôlé positif à la testostérone qui quitte le Tour le 24 juillet. Le maillot jaune actuel de l'épreuve, Mikael Ramussen, est exclu par son équipe Rabobank à 3 jours de l'arrivée sur les champs pour l'absence de présentation lors des contrôles antidopage inopinés. L'actuel directeur sportif d'Astana, Alexandre Vinokourou, lui réfute toujours les accusations à son encontre. Le kazakh avait notamment été mis en cause pour avoir collaboré avec le docteur Ferrari qui faisait la promotion de l'hippo dans le peloton. Il y a maintenant 26 ans. En février dernier, l'équipe cycliste Astana et son leader Jacob Foulsang sont accusés de collaborer avec le docteur Ferrari. Le coureur danois de l'équipe, Alexandre Vinokourou, est cité dans un rapport de l'unité antidopage de l'Union Cycliste Internationale. Selon eux, un cabinet enquêteur mandaté par l'agence aurait déterminé que Jacob Foulsang bénéficiait du programme de dopage de Michel Ferrari et que son coéquipier kazakh, Alexei Lutsenko, était présent durant au moins un rendez-vous entre les deux hommes dans la région Nice-Monaco. Dans les années 2000, le cyclisme a grandement baigné dans le dopage. Depuis toutes ces affaires, le dopage se fait tout petit sur le Tour de France. Mais plus de 20 ans après, cette enquête sur des soupçons de dopage chez Arkea Sam 6, dont fait partie de Neyron Kitana, pourrait faire retomber le cyclisme dans ses travers. Mais surtout décevoir les amateurs de vélo, qui ne pourront plus admirer les champions sans avoir de doute. De plus, certains coureurs réalisent de meilleures performances que les plus vieux dopés de l'époque, ce qui pose beaucoup de questions. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, j'en ferai d'autres. Mettez un like, et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao !